Bonjour Gilles ! Bonjour ! On s'est laissé surprendre, mais comme on parlait avec notre invité... Notre invité c'est Sagamore Stévenin, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une fiction, une nouvelle série sur TF1 à voir ce soir, qu'on a adoré. Je vous avoue que parfois on regarde les deux premiers épisodes, ou même le premier, voire la moitié du premier, et là on est allé au bout, enfin moi je suis allé au bout des épisodes, je les ai regardées en binge-watching, comme on dit, parce que c'est une... Ah, vous avez tout vu, vous connaissez la fin ? Oui, une série addictive, ça s'appelle Addict, justement, 6 fois 52 minutes, et on va en parler, vous avez un rôle, je vous ai dit quand vous êtes rentré, vous me faites peur, parce que vous êtes très inquiétant, et à la fois séduisant, et voilà. Ça va souvent ensemble ? Ça va souvent, oui, oui, c'est vrai, les grands manipulateurs sont souvent des gens qui... Ils sont assez séducteurs. Mais vous ne pensez pas que quand on est très beau, qu'on a une beauté, on n'imagine pas qu'ils puissent être mauvais ? Ils puissent être mauvais, c'est-à-dire ? Qu'ils puissent avoir de la noirceur ? Vous ne pensez pas qu'on donne plus le bon Dieu sans confession, comme on dit, à quelqu'un de beau ? Oui, alors ça, je ne sais pas trop, je le prends quand même comme un compliment. Oui ? J'ai l'impression, en tout cas, que les gens que j'ai trouvés très beaux dans la vie étaient souvent très tourmentés et très noirs à l'intérieur. C'est votre cas ? Non, moi je me soigne. Allez, on va en reparler tout à l'heure. Donc ce soir, vraiment, ne manquez pas addicts, je pense que vous serez accrochés, puis c'est encore une fois... La fin vaut le coup, puisque vous avez vu la fin ? Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. On en parle dans un instant. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh bien justement, Valérie, on parlait de la noirceur. Lui, il est passé définitivement dans le noir, qu'il l'aimait tant. Le peintre Pierre Soulages est mort hier à 102 ans, un peintre qui a aimé le Sud aussi, et dont la parole était discrète. Mais je vous ai retrouvé une petite archive de 1976, où il expliquait qu'il peignait avec l'inspiration qui arrivait. Quand je peins, je ne sais pas au départ ce que je vais faire. Je n'obéis pas à un projet. C'est dans ce sens que c'est une expérience. Et c'est des réactions de ma sensibilité devant les premières tâches, les premières formes que je mets sur la toile, que naît le désir d'approfondir, d'intensifier, de rendre plus émouvant, de rendre plus fort. Et ce désir m'accompagne pendant tout le temps que je travaille. Voilà, c'était Pierre Soulages. J'adore savoir. C'est vrai ? Cette nuit, je rentrais de ma campagne pour venir à notre rendez-vous, et j'entendais sur la route l'entretien qu'avait fait Laura Adler en 2020 avec lui, et je trouvais ça fascinant. Il a une voix très... Voilà, qui percute. Vous avez un Soulages chez vous ? Non, j'aimerais bien, mais pas encore, non. Mais c'est vrai qu'il avait une façon en plus d'expliquer, de raconter son art et la façon dont il peignait, qui était assez touchante. Oui, et puis c'est des gens... Bon, alors c'est normal avec son âge, mais moi je suis toujours très sensible à ce que j'appelle à l'ancienne. Je trouve qu'il y a une élégance dans la façon de s'exprimer et de dire les choses qui me manquent assez, on va dire. C'était l'événement Média d'hier sur France 2. Vous en avez parlé, Vanéry, avec vos débatteurs. Emmanuel Macron, pour la deuxième fois, était en prime time. Petit score, 4,7, battu par 4 prime time, contre 5,38 la première fois. Alors, vous avez beaucoup passé l'extrait de sa colère, mais avant sa colère, elle n'est pas forcément le lien entre la NUP et le Rassemblement National, mais surtout, sa colère est en fait liée à pourquoi le Parti Socialiste s'allie à tout ça. Écoutez cette leçon juste un petit peu avant de l'extrait qu'on a beaucoup entendu dans les médias. Mais qu'est-ce qui s'est joué à 50 voix près, madame ? La motion de censure. Non, mais j'ai entendu les déclarations triomphalistes de M. Mélenchon. À 50 voix près, on y était. Mais qui est ce « on » ? L'alliance, donc, de députés, je pense à leurs électeurs ce soir, socialistes, écologistes, communistes, LFI, avec ceux du Rassemblement National. Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement National ? Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessin, a été changée, a été changée, par cette coalition baroque de la NUP. Je vous ai vu d'autres lignées. Vous n'aimez pas Emmanuel Macron ? Non, non, c'est pas que je l'aime pas, mais là, quand je l'écoute, je le trouve quand même assez gonflé. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de son parcours politique, en fait. C'est quelqu'un qui a fait le jeu du Front National parce que c'était sa façon de se faire élire. Très bien, je veux dire, il y a un côté très Machiavel là-dedans. Moi, je respecte la politique, je reste éloigné de ça. On a vu, lors de la dernière élection, qu'il n'y avait quasiment pas de campagne. Donc, on a fait monter le Front National pour que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Et ensuite, il est devenu mélenchoniste entre les deux tours. Et maintenant, il s'étonne de tout ça. C'est quand même le mec qui a fait rentrer 90 députés du Front National à l'Assemblée Nationale. Donc, je ne vois pas ce qui l'étonne que ses adversaires utilisent les mêmes armes que lui. Voilà, c'était ma petite aparté. Non, non, mais venez sur Sud Radio faire des analyses politiques. Ah, j'adore ça. Allez dans les débatteurs de Valérie, c'est vrai ? Vous vous intéressez ? Vous regardez quoi ? Les chaînes d'info ? Qu'est-ce que vous regardez ? Je lis la presse, déjà. Et j'essaye de... Sur papier ou sur tablette ? Alors, comme je suis à la campagne, sur papier, c'est le canard enchaîné tous les mercredis. Ça, c'est ma genouflexion du mercredi, on va dire. Et après, comme j'essaye de viser un peu au milieu, je lis Le Monde et Le Figaro, comme ça, je tape au milieu. Je trouve catastrophique l'état de notre élite politique, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai l'impression de voir des représentants de commerce, de supermarchés, et je trouve ça affligeant. Affligeant parce que souvent, on disait avant que les gens avaient les hommes politiques qui méritent. Je trouve que véritablement, on ne les mérite pas, ceux-là. J'aimerais bien d'ailleurs savoir, parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien avant, ce n'était pas mon bord politique, mais c'est quelqu'un dont j'aimais bien le parcours. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique en France à quoi sert François Béroud. Oui. Voilà. C'est une question qui lui a été poussée par une journaliste. Je trouve que c'est un job extraordinaire. Souvent, j'ai entendu cette phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, en disant la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Je pense que ce qui fait un homme d'État, et le sens de l'engagement dans la politique, ce n'est pas de penser aux prochaines municipales, c'est de se dire quel pays on va être dans 50 ans. C'est là où c'est compliqué, c'est là où, à nouveau, ce n'était pas mon bord politique, mais quelqu'un comme De Gaulle ou le Conseil de la Résistance, d'ailleurs je trouve affligeant la façon dont Emmanuel Macron a essayé de récupérer ce concept de Conseil national de la Résistance, mais c'est ça que je trouve extraordinaire dans cet engagement-là. Et Dieu sait si aujourd'hui, on est confronté à ce manque de vision. Donc, M. Béroud, merci de nous répondre à quoi vous servez à ce poste. Je vous présenterai Patrick Roger qui embauche les éditoriaux ici. J'aimerais grand plaisir, grand plaisir. Eh bien, écoutez, en colère aussi, le philosophe Raphaël Glucksmann, il est excédé par la petite musique actuelle qui est légitime de se faire justice soi-même, la loi du talion. Pour lui, c'est un déni de la démocratie, c'était dans cet avou hier. Je pense qu'il y a une faillite de la parole politique, il y a une faillite de l'appel à la raison, de l'attachement à l'État de droit, de l'attachement à la justice, de l'attachement à des principes qui nous permettent de tenir ensemble. Alors, ce qu'il faut, au contraire, c'est rétablir l'autorité publique. Il n'y a pas de justice soi-même et il n'y a pas non plus de politique qui vienne, en espérant surfer, pour gagner un audimat qu'ils ont perdu par ailleurs sur chaque événement dans la société française, sur chaque horreur. Et vous avez entendu tout ce débat ? Quel charlot aussi. Mais j'adore le petit temps qu'il a mis entre autorité, puis après il se disait « Merde, comment je vais retomber sur mes pieds ? » Public. Oui, alors l'autorité publique. Ce que j'appelle tout simplement « Comment on va faire pour vivre ensemble ? » Ça ne me semble pas... C'est très compliqué, mais je ne parle même pas franco-français. Comment aujourd'hui, en 2022, il y a quelque chose qui me fascine sur les tablettes, c'est ce qui arrive le matin des photos de ce télescope qu'on a envoyé à un million de kilomètres de nous. Ce n'est pas si loin que ça. Je trouve que ça donne à l'être humain sa dimension. C'est-à-dire, on n'est même pas un microbe dans l'univers. Et on a encore des gens qui se foutent sur la gueule. Moi, j'ai des bombes plus grosses que les tiennes. Moi, ma frontière, elle, elle, elle... C'est incroyable. C'est dépassé, tout ça. Moi, je ne crois pas en l'homme. L'homme n'est pas bon, finalement. Non, mais on n'est plus là pour longtemps. Ne vous inquiétez pas. Incroyable anecdote de l'ancien animateur de Canal+, Michel Denizot, qui fut un temps patron du PSG. Il m'a dit hier, non, c'est à vous. C'est étonnant, ce que vous allez entendre. Eh bien, lui aussi, il a fait appel à un marabout quand il était patron du PSG. Écoutez. J'avais un directeur sportif, Claude Leroy, qui avait officié beaucoup en Afrique et qui, dans la semaine avant, me dit, ah, les marabouts m'appellent. Je dis, écoute, moi, je prends tout, camion de cierge à Lourdes, marabouts, tout ce que tu veux, tout ce qui est légal, je fais pour qu'on sorte de ce truc. Et donc, j'ai effectivement connu un marabout qui s'appelle Sidi, que j'ai découvert Western Union également par l'occasion. Et deux jours avant le match, il me dit, vous allez gagner 5-0, tac, tac, but à la 40e minute du numéro 18. Il me détaille le match. Pourquoi pas ? Et en fait, on a gagné 5-0. Il y a eu le 4e but à la minute qui m'a indiqué par le numéro 18 qui était Florian Maurice, etc. Alors, je crois que ce soir-là, il y était peut-être pour quelque chose, mais je pense que les joueurs y étaient plus pour quelque chose. Quand même, c'est troublant. C'est troublant. J'espère qu'il avait joué à l'auto. Oui, ben voilà. Et puis, pour finir ? Pour finir, ça ne va pas durer longtemps, Valérie, telle que je vous connais. Alors, je vous ai parlé d'un grand maître de la peinture qui nous a quittés et je vais vous présenter un grand maître de la chanson. Hier, Cyril Hanouna nous a sorti un tube sur C8. Moi, je vous prédis que vous connaissiez les tubes de l'été. Voici un tube de l'hiver. C'est qui ? C'est Kakamou ! 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 C'est qui ? On est obligés de... Ah, je vais vous reprendre l'entendre rapidement. Oui, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat. Voilà, on est obligés. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant avec le formidable Sagamore Stévenin que vous allez retrouver ce soir dans une série addictive sur TF1. A tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sagamore Stévenin. Ce soir, vous allez le retrouver aux côtés de Cécile Bois dans un rôle très, très différent de Candice Renoir. Et c'est un... Ah, ça oui ! Oui, c'est une série donc 6 fois 52 minutes addicts, où on a été addicts, j'ai les mois, quand on a commencé à regarder. On va citer Didier Le Pêcheur qui est le réalisateur. Formidable réalisation. Oui, et Scénario et Dialogue de Delphine Labouret et Didier Le Pêcheur. Ça commence assez doucement, en fait. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est que les deux premiers épisodes installent un climat. Et on n'a pas de meurtre, on n'a pas de sang, on n'a pas de policier et on sent qu'il va se passer des choses. Il y a une emprise qui se peut en place. Voilà. Vous avez la voix de... Je vous fais toujours peur. Oui, vous me faites toujours peur. Non, non, vous êtes magnifique, très beau, je dois le dire. C'est pas un métier. Non, non, mais ça fait partie du rôle. Vous êtes un séducteur, vous êtes un... J'imagine, en tout cas, il l'utilise. Il l'utilise. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu le scénario ? Je crois qu'on ne m'avait jamais proposé un salopard pareil. Oui. Et ça vous plaît ? Oui, ça me plaît parce que je trouve ça assez sain. Je pense que j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'exprimer à l'écran. Et comme moi, je n'ai jamais trop fait la différence entre l'écran et la vie, ça me permet d'exprimer des fois des choses qui sont un peu enfouies, qu'on a tous au fond de nous. La différence, c'est que dans la vraie vie, je vais au placard si je fais ça et là, on me paye pour le faire. Donc, c'est un métier magnifique. Alors, on va écouter la bande-annonce. C'est l'histoire pour nos éditeurs d'un voisin, une famille qui arrive dans une nouvelle maison avec un voisin qui est joué par cinq à morce des vins et sans trop se polier, il va un peu observer ce qui se passe dans cette messe. C'est ses voisins. Écoutez la bande-annonce. Bonjour. Bonjour. C'est votre voisin en face. Bruno. Il te plaît ou il ne te plaît pas ? Mais la question ne se pose pas. Je suis mariée à Yvan, je l'aime, je n'ai pas envie de tout foutre en l'air. Ça ne vous fait pas bizarre que Bruno, il soit là tout le temps, au bon endroit, au bon moment, comme par hasard ? Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce type ? C'est qu'il est bizarre, ce type, je le sais, je le sens. Pourquoi tu es toujours là ? C'est comme si je n'arrivais pas à te chasser de ma vie. Dans la vie, on ne sait jamais sur qui on tombe. Addict, votre nouvelle série inédite, jeudi à 21h10 sur TF1. Ça donne envie particulièrement bien faite, la bande-annonce de TF1 pour Addict. Oui, mais moi, je n'avais pas entendu la bande-annonce, donc je suis tombée dans le piège sans savoir, en me disant qu'est-ce qui va se passer. On sent monter une tension, vous jouez avec nos nerfs, en fait, le scénario, vous jouez avec les nerfs, et vous en particulier. C'est assez jouissif. C'est assez jouissif. On voulait de la voir, mais elle tourne, Cécile Bois, pour elle aussi, c'est un rôle très différent de ce qu'elle a pu jouer jusqu'à maintenant. J'imagine, elle répondra sûrement mieux que moi. En tout cas, c'était une jolie rencontre. Et moi, j'ai eu en même temps la chance, dans l'organisation du tournage, d'arriver au tout début du tournage et ensuite de partir pendant quatre semaines, parce qu'ils tournaient tous les intérieurs familiaux dans cette maison. Et donc, j'ai pu envelopper tout ça un petit peu. que j'ai tiré mes fils, j'ai tendu mes fils. Ah oui, parce qu'on n'imagine pas effectivement qu'un tournage, ce n'est pas dans la continuité. Ah bah non, ça serait trop simple. Voilà, ce serait... Certains tournages se font comme ça, ça c'est le luxe, mais en règle générale. Et tous les comédiens, il faut le dire, sont formidables, ce n'est pas toujours le cas dans les fictions. je voudrais mettre une mention particulière à mes deux collègues jeunes de la famille en face. Absolument. Parce que je les trouve extraordinaires. Mylène Jean-Panois qui est... Les deux enfants en face. C'est pas Mylène Jean-Panois ? Non, les deux enfants de Mehdi Sadoun. Alors, il s'appelle comment ? Alors, je vais aller regarder Justine. Parce qu'on ne l'avait pas nous sur... Non, je ne l'avais pas sur... Je ne l'avais pas... Il y a Laurent Deuch, il y a également Aurore Clément qu'on ne voit plus très souvent et qu'on a été ravis... Aurore, quel plaisir. J'ai été très copine avec mon père. Ah oui ? Oui, du coup, c'était assez touchant parce que nous, on a un tout petit moment où on se croise à peine dans la série. Et au moment du tournage, elle savait évidemment que j'avais perdu Jean-François. Jean-François Stévenin qui était votre papa. Voilà, mon papa. Et donc, elle est venue comme une petite maman tendre, me prendre dans ses bras. Elle était très calin. Elle m'a vue un peu à tous les âges de ma vie, Aurore. Vous vous souvenez d'elle ? Ah bah oui, bien sûr. Je l'ai croisée à deux, à quatre ans, à dix ans, à seize ans. Donc, c'est un peu comme des tatas de la route, quoi. Et on a dû vous poser cent fois la question, mais pour vous, c'était évident de devenir comédien ? C'était... Pas du tout. Non ? En fait, je suis un peu arrivé par hasard. Moi, ce qui était évident, c'était le fait de travailler dans ce métier. Parce que j'ai grandi là-dedans, parce que j'étais dans les boîtes de clap. Oui, puis mes parents, c'était l'époque un peu où tout le monde se foutait sur la gueule et se séparait. Donc moi, j'étais un enfant un peu solitaire. J'ai commencé d'ailleurs plutôt du côté technicien comme Machino. Et j'aimais... Voilà, c'était pour moi vital ce côté circassien, quoi. Les camions, l'esprit de troupe, un peu, tout ça, j'adorais. Et en fait, j'avais tourné un tout petit truc mot, mais c'est plutôt quand j'étais à un moment Machino sur la Révolution française dans laquelle Jean-François tournait. Et c'est Robert Henrico qui, à un moment, m'a regardé en disant « Mais il a une bonne gueule, le Machino, pourquoi on ne le mettrait pas de l'autre côté du travelling ? » Bon, je n'ai pas tourné ça a poussé un peu l'idée. Je ne sais pas si ça sera mon métier toujours, mais en tout cas, pour l'instant, c'est celui que je pousse. Pour l'instant, ça prend un petit moment. Allez-y, allez-y. Non, non, mais je voulais qu'on continue sur le métier de comédien parce que vous avez joué des rôles extrêmement divers, justement, ce qui est le principe du métier de comédien. Et vous aimez jouer les salauds. Parce que vous avez déjà eu... Quand j'ai regardé, effectivement, vous aviez déjà eu un rôle comme celui-là. Oui, j'en ai fait quelques-uns. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus le salaud s'affine. Alors, c'est surtout, au départ, justement, vous évoquiez un peu, on va dire, la plastique. C'est sûr que quand on est plus jeune, on nous propose assez de généraux romantiques, de tout ça. Il y a Michel Maillon hier qui a été rediffusé. Ah oui ? Ah merde. Pourquoi merde ? Non, non, non. Pourquoi merde ? Si, m'a dit tout le monde. Non, c'est pas votre meilleur souvenir. C'est pas ça. Il y a une espèce de... Il y a une malédiction du film de la bagnole, quoi. C'est-à-dire que j'ai préparé ça comme un dingue avec Louis-Pascal Couvler. Et il y a toujours, je les ai tous vus, que ça soit de Bob Biderfield à Grand Prix, de tout ça, c'est soit le scénario est top et on voit rien des bagnoles, soit le scénario est naze et on voit que de la bagnole, mais l'entre-deux... Ah, il y a Fast & Furious, quand même. Non, ça, c'est vraiment à chier. Non, si, le seul que j'ai vu... Rush. Rush, c'est le seul sur la baston entre Nicky Laudin et... J'ai oublié le nom du pilote anglais où j'ai trouvé que là, pour une fois, Rush est ici, le Mans 66. Extraordinaire. C'est le premier pour moi qui a réussi à allier le jeu, le scénario, les plans de voiture, parce qu'une voiture, ça en soi, ça n'a pas d'âme. Non. Donc, il faut arriver à rendre... Donc, le film est le bagnole, à un moment, on se fait vitcher quand même. Gilles, j'ai trouvé le nom des enfants, Lucie Vingenel, qui joue donc... Voilà. Bravo, Lucie. I love you. You're great, honey. Et Lucie qui a fait, certains la reconnaîtront, elle fait The Voice aussi. Elle chante vachement bien. Elle chante dans la série et elle veut devenir chanteuse, d'ailleurs. C'est là-dessus que vous avez... Oui, mais l'actrice, c'est super, chérie. Il reste actrice, c'est super. C'est une super comédienne, franchement... Et celui qui joue à Achille, le fils, c'est Louis de Neton. Oui, très Louis. Qui est aussi... Non, mais je trouve en plus qu'il y a une alchimie entre les deux. Alors, ce n'était pas la première fois qu'ils tournaient ensemble. Ah bon ? Non, ils ont joué sur... Je sais... Moi, je suis vraiment un peu nazouille, mais c'est la Rousseau. Ah, la faute à Rousseau. La faute à Rousseau. Ils sont ensemble. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant. Ce n'est pas toujours facile de créer des rapports frères-sœurs. On a peu de temps, on tourne très vite. Et je trouve qu'ils ont trouvé une espèce de simplicité de... Voilà, je me suis vu avec mes frangins, frangines. Et vraiment, je voudrais leur dire bravo parce qu'ils sont vraiment top. Vous restez très proche de vos frères et de votre sœur. Vous êtes une famille unie ? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que moi, j'ai une notion du temps assez étrange, élastique, de l'espace. C'est-à-dire qu'on peut se voir là, on se revoit dans trois ans, j'ai l'impression que c'est hier. D'accord. Aversement, des fois on s'est vu hier, j'ai l'impression que c'était il y a trois ans. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est-à-dire qu'on m'écrit le texte avant, même avec mon savot de poisson rouge, ça loge. Après, on n'est pas, non, on n'est pas un clan... Oui, il n'y a pas à citer une question. Voilà. Mais c'est les chemins de la vie. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est plus intéressant ce que vous propose la télé par rapport au cinéma ? C'est-à-dire que le cinéma ne me propose pas grand-chose, déjà. J'ai l'impression que c'est très compliqué de faire du cinéma aujourd'hui. Ça l'a toujours été. Entendons-nous, c'est un sport de riche quand même ce qu'on fait. C'est-à-dire que malgré tout, il faut trouver beaucoup d'argent, c'est beaucoup de techniciens, donc c'est compliqué. Donc vous comprenez pourquoi les gens ne vont plus au cinéma et préfèrent les plateformes ? Quel débat est actuel ? J'ai l'impression, moi, qui en consomme quand même malgré tout, chez moi, j'ai l'impression que le problème c'est que c'est du consommer-jeter. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, ça commence, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, tacons-zap. J'aimais bien le rapport d'acheter un ticket, de rentrer dans une salle. Je trouve qu'il y a un côté, la lumière s'éteint, on est ensemble. Le fait de voir un film avec des gens qu'on ne connaît pas aussi, j'ai des grands souvenirs d'émotions collectives dans une salle par exemple. De gens où on sent qu'il y a le générique de fin, personne n'arrive trop à se relever. Les gens, j'ai vu des projos publics, c'est-à-dire où ce n'est pas une avant-première, où des gens naturellement se lèvent et applaudissent un film. Je trouve ça extraordinaire. Vous allez au cinéma ou pas ? Parce que c'est difficile. Il m'est arrivé de regarder, de me dire tiens, j'irai bien au cinéma et de ne pas trouver ce que j'avais envie de voir. Oui, alors ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu un problème de l'offre aussi. Le paradoxe, c'est qu'on produit quand même énormément de films de cinéma. C'est peut-être énormément de fois les mêmes. C'est un peu ça. Et la fiction a beaucoup changé à la télévision. La preuve, je trouve qu'Addict est différent dans les codes de ce qu'on peut voir habituellement. Je trouve qu'il y a une réalisation différente avec pas forcément le parcours habituel classique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une série très originale et de qualité par la réalisation, par les comédiens qui sont ce qu'on disait. Vous, vous êtes formidables. Cécile Bois est formidable. Mehdi Sadoun aussi. Enfin franchement, il y a vraiment, vraiment, on a beaucoup aimé. Donc j'espère que nos auditeurs aussi on vous encourage à le regarder. Ce soir sur TF1, vous êtes parti pour trois semaines, 6 fois 52 minutes. Merci beaucoup, Saga Morstévena. Ou sur Salto. Ou sur Salto, absolument. Vous pouvez le regarder en intégralité. Merci à vous. Dans un instant, c'est le Parlez Vrai de Jean-Jacques Bourdin. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada